Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien toutes et tous, très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo, comme prévu, je vais vous parler fossiles. Donc moi pour ma part, je les ai trouvés sur Amazon où on trouve toutes sortes de fossiles. Donc cher, moins cher, à vous de voir ce qui vous convient. Donc pourquoi j'ai voulu tester des fossiles ? Parce qu'en fait, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas tenté d'en mettre. Et je n'ai pas encore essayé d'ailleurs, j'attendais de faire la vidéo avec vous. Je vais vous montrer ce que j'ai dégoté. Donc alors franchement, je me suis trouvé une petite boîte pas très chère sur Amazon. Je vous mets évidemment les liens en barre d'infos concernant les fossiles. Donc cette petite boîte-ci, qui s'appelle Magnetic Lashes, donc professionnel Eyes Lash. Donc je vais vous l'ouvrir tout de suite pour vous montrer comment ça se présente. Donc vous avez une petite boîte, il n'y a absolument rien de marqué dessus. Donc voilà. Et à l'intérieur, comme je vous dis, il y a toutes sortes de fossiles. Donc j'ai vu, j'ai découvert ceci. Je l'ai juste ouvert pour voir à quoi ça ressemblait quand je l'ai reçu. Et donc ça fait un petit peu peur quand même. Voilà. Donc je suis un peu sceptique, mais bon, on va essayer ensemble. Donc ceci, ces fossiles-là sont magnétiques. Donc c'est à base de micro-aimants. Ils sont micro-aimantés, donc il ne faut pas avoir peur de se mettre ceci sur les cils, sur les yeux. Et donc accompagnés, bien évidemment, d'une petite pince spécifique que je n'ai pas encore ouverte. Donc moi, je vous avoue que je ne sais pas si c'est pratique ce genre de truc-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pour moi, c'est tout nouveau. Donc on va voir. Donc voilà, pour les magnétiques et pour les self-adhésifs de chez Ardell. Donc moi, j'aurais plus tendance à avoir un petit penchant pour ce genre de fossiles-là. Donc il faut dire aussi que la marque Ardell est très connue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bonne marque. Donc les fossiles-adhésifs, c'est bien et pas bien, dans le sens où forcément, ils vont avoir une durée de vie beaucoup moins longue que des magnétiques. Donc je vais les ouvrir aussi. Alors évidemment, derrière vous, vous avez tout le protocole, tout l'explicatif de comment appliquer vos cils sur vos yeux. Donc je vais essayer d'ouvrir ça. Attendez, ça y est, j'ai réussi. C'est ceux-ci, ceux-là. Ils sont très très jolis, très fournis. Donc ils me font plus penser à des fossiles pour aller en soirée ou pour un mariage. Vous pouvez les utiliser aussi au quotidien. Mais j'aurais plus tendance à les utiliser pour des occasions. A vous de voir comment vous voulez, à vous de choisir. Donc voilà. Donc bon, bah voilà, quoi ? On commence par quoi ? J'ai bien envie de tenter les magnétiques en place. Ça fait 5 minutes que je suis en train de me battre avec la petite pince en plastique. Bon, moi pour ma part, je vais l'oublier. C'est pas le truc. Ou alors à la limite, vous pouvez utiliser une pince à épiler. Alors j'ai pris ma pince. Parce que ma petite pince plate à épiler de chez Birchbox, n'est-ce pas ? Pour celles qui sont abonnées, je ne sais pas si vous l'avez reçu, elle est très très pratique. Donc en fait, vous pouvez venir vous... En fait, vous pouvez voir que sur vos cils, vous avez un côté plus long que l'autre. Donc en fait, évidemment, le côté plus long, il va être sur l'extérieur de l'œil. Vous voyez ? Donc je vais prendre ma petite pince comme ceci. Je vais faire délicatement pour ne pas abîmer les faux cils. Et je vais venir poser, si c'est possible, là sur le rebord de mon œil. Hop. Ok. C'est un petit peu compliqué. Voilà, je vais venir un petit peu le coller, comme ça ce sera peut-être plus simple. D'accord ? Là, il est juste posé, on le voit, c'est pas génial. Donc ensuite, on va prendre celui du dessous, qu'on va venir déposer en dessous, en fait, entre les vrais cils et les faux cils. Donc bien sûr, dans le bon sens aussi. Si j'y arrive, il faut que je trouve le bon sens. Alors après, il faut se battre pour essayer de trouver celui qui va... Voilà, j'en ai trouvé un dans le bon sens. Donc il faut faire en sorte que les plus longs soient sur l'extérieur de l'œil, c'est mieux quand même. Donc, voyons voir. Oh my God ! Alors. Ok. En fait, ça ne s'est pas aimanté. Donc. Ok. En fait, ça s'est aimanté sur ma pince à épiler. Alors, attendez-moi. On va faire sans pince. Oh, le sketch. Hop là. Je vais venir le faire avec mes doigts. Donc, je vais poser. Bon, il faut aussi là-dessus. Avec les doigts, on y va. Allez. Ça tient mieux. Ce qui me gêne, c'est qu'on voit un petit peu les mains quand même. Et en dessous. On va voir. Encore faut-il trouver les bons. Je vais poser là. Ok. Alors, je prends mon miroir. Mouèche, mouèche, mouèche. Eh bien, franchement, ça ne tient pas des masses. Tout est tombé. On va refaire une petite session. Donc, c'est parti. Je ne vais pas y passer trois heures. Donc, je colle avec les doigts. Je vais essayer de venir poser ça en dessous. S'il veut bien. Mon oeil. Oh, purée. Je crois que j'ai réussi. Ah ouais, mais c'est un petit peu catastrophique là. Yes. J'ai réussi. C'est pas génial. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça beau. Mais moi, pas du tout. À la limite, pour aller danser le French concan. Donc, voilà. Donc, après, moi, je l'ai mis sur l'extérieur. Mais on peut essayer de le mettre un petit peu plus au milieu de l'œil. On va essayer. Là, ça fait effet papillon. Alors, je vais essayer d'enlever ça maintenant. Voilà. Donc, je vais essayer de le poser au milieu de l'œil. Un peu plus. Bon, après, je vous dirais que quand on l'a sur l'œil, quand il est posé, c'est pas trop gênant en fait. Ça ne fait pas une sensation de lourdeur. Bon, là, c'est pareil. Regardez, ça se colle, mais au bout du cil. Donc, ce n'est franchement pas facile. J'ai l'air de quoi ? Aïe, aïe, aïe. Bon. Top ou flop ? Entre les deux, on va dire. Ce n'est pas encore gagné. Il faut peut-être de l'entraînement en fait. Donc, voilà pour les magnétiques. On va se dire que c'est bon. Je vais essayer les adhésifs maintenant. Alors, maintenant, je vais tenter les fossiles adhésifs. Pardon pour mon ventre qui gargouille parce qu'en fait, il n'arrête pas de gargouiller aujourd'hui. Donc, ça fait un petit fond sonore. Du coup, lance dans cela. Bon, j'espère que ce sera mieux que les magnétiques. Alors, vous venez décoller délicatement. Il faut y aller vraiment doucement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pareil. Hop. Je vois qu'il y a une deuxième bande adhésive. En fait, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous la voyez de rechange. Parce qu'en fait, ça vient vraiment se coller au-dessus. Et ils ont l'air top. Donc, après. Alors, et toute seule, ce n'est pas franchement facile. Donc, c'est mieux de l'appliquer sur les autres en fait. Alors, c'est parti. Je l'ai dans mes doigts. Je le prends délicatement. Ce coup-ci, on peut utiliser la pince. Ça ne va pas rester collé dessus. Tic, tic, tic. Ça, il fallait y penser quand même. Voilà. Je prends mon miroir. Et je vais venir mercredi. Je prends mon petit miroir. Et je vais venir coller mes petits faux cils. Alors, quel oeil ? Celui-là. Donc, je viens coller là. Donc, il faut vraiment le mettre au ras. C'est ce qui est le plus difficile à faire. C'est vraiment au ras du cil. Ok ? On a l'air bon, là. Là, c'est quand même mieux que... Ouais. Je m'en sors quand même mieux que les... Ah, que les magnétiques. Regardez. Bon, c'est sûr que ça fait très... Ça fait un peu too much, hein, mais... Donc, avec un beau maquillage, vous pouvez même vous tracer un petit trait d'eyeliner par-dessus. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on voit bien, là. Donc, vous prenez votre petite pince pour le décoller un peu. Hop. Et voilà. Donc, tout de suite, on voit la différence. Bon, évidemment, je vous disais qu'on voit un petit peu, là, mais en mettant un petit trait d'eyeliner par-dessus, tout de suite, ça camoufle le... Ils sont jolis quand même. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Et voilà pour les fossiles. Bon, je vais pas faire l'autre. Ou alors, est-ce que vous voulez que je le fasse ? Je vous le referai peut-être avec un maquillage du soir. Ce serait sympa. Je vous ferai une petite démo avec les fossiles en... En tuto make-up du soir. Pour le retirer, vous tirez délicatement... Hop ! Sur le fossile et il vient s'enlever tout seul. Bon, ben voilà. On peut dire quand même que je... Enfin, que j'ai un petit peu galéré avec les magnétiques et je pense que je vous ai bien fait rire. Enfin, bref. Donc, les fossiles, vous pouvez donc, bien sûr, mettre du mascara dessus. Pour les adhésifs, là, ceux-là, vous pouvez, bien sûr, mettre du mascara. Alors, si vous avez envie de mettre, de rajouter du mascara par-dessus sur les autres aussi, je pense. Alors, bien sûr, donc, n'oubliez pas de les démaquiller aussi à chaque fois. Parce que si vous laissez du mascara dessus, ça va les abîmer. Il faut absolument venir les nettoyer avec un petit coton-tige délicatement, tenant de chaque bouffe le fossile avec vos doigts et venir nettoyer tout doucement avec du démaquillant pour les yeux, bien sûr. ou de l'omnicélaire, ce que vous avez sous la main. Donc, voilà. Donc, eh bien, vous dire ce que j'en pense. Je pense que vous avez vu ce que j'en ai pensé. Je suis plus, comme à la vieille école, comme on dit, moi, je suis plus adhésif que magnétique. Magnétique, en tout cas, je pense que je vais réessayer dans une autre vidéo. Je tenterai de les mettre pour faire un maquillage, pourquoi pas. Je pense qu'il faut quand même tenter de les mettre plusieurs fois avant le jour J. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, pour celles qui ont des fossiles et qui ont tenté de mettre des fossiles magnétiques ou adhésifs, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez une petite technique particulière pour mettre les magnétiques, je suis preneuse. Ensuite, si vous avez envie de me laisser un petit like ou un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501